Musique Yop tout le monde c'est Dadou j'espère que vous allez bien moi ça va super bien alors aujourd'hui ça me fait vachement plaisir de vous retrouver pour l'épisode 5 des histoires de tonton Donc aujourd'hui les gars 10 anecdotes sur la saga Call of Duty donc ça va toucher Call of Duty comme les développeurs comme d'autres choses C'est vraiment sur la saga Call of Duty donc j'espère vous apprendre de 3 petits trucs sympathiques si vous êtes déjà au courant de tout bravo vous les gars Mais j'espère quand même vous apprendre de 3 petites choses donc on va commencer tout simplement par la toute première anecdote donc on va parler par le chiffre Donc tous les exemplaires de Call of Duty réunis se sont vendus à plus de 215 millions d'exemplaires donc c'est à dire toute console confondue etc etc plus de 215 millions de jeux vendus Donc bien entendu dans ce top là je ne compte pas Call of Duty Online ni Black Ops 3 où c'est un petit peu trop tôt sorti Enfin sorti trop tôt c'est mieux dans ce sens là Mais bon ça fait déjà un sacré chiffre Et donc justement par rapport à ça l'anecdote numéro 2 Les 2 Call of Duty qui se sont vendus le plus sont tout simplement Black Ops et Modern Warfare 3 à plus de 30 millions d'exemplaires chacun Donc les 2 ont plutôt bien marché on va dire Et pour finir la troisième anecdote Depuis 2003 avec toutes ces ventes vous vous doutez bien que la société qui a fait la série Call of Duty a tout simplement engrangé plus de 10 milliards de dollars C'est juste je ne sais pas si vous vous rendez compte de la somme que c'est c'est totalement ouf Après ce n'est pas le bénéfice ni rien ou quoi que ce soit mais 10 milliards de dollars ça met bien Alors maintenant pour la quatrième anecdote Donc on va partir du principe que Activision sont connus pour des sagas comme Guitar Hero, Call of Duty etc etc Mais au départ Activision ça fait longtemps qu'ils sont présents on dirait pas Mais c'était tout simplement des développeurs des développeurs tiers pour l'Atari 2600 Donc dans les années 80 si vous voyez un petit peu le délire depuis le temps qu'ils sont là les monsieur Mais on va dire qu'à l'époque les éditeurs en fait il n'y avait que les éditeurs de la console qui étaient reconnus Genre un jeu Nintendo c'était Nintendo le développeur, un jeu Atari c'était Atari le développeur Donc ce qui fait qu'il y a eu pas mal de procès etc etc entre Atari et Activision justement Qui au final se sont plutôt bien passés Ce qui fait qu'en 1982 après justement pas mal de procès un terrain d'entente a été trouvé justement pour mettre en avant les éditeurs Et bien le petit jeu Pitfall est sorti sur Atari 2600 Qui est tout simplement le premier jeu de plateforme de tous les temps Et aussi par la même occasion le jeu le plus vendu de toute l'Atari 2600 Donc je veux dire clairement Activision vraiment Ils ont toujours eu le fleur pour sortir du bon jeu et pour sortir du pognon les monsieur Franchement c'est du génie Cinquième anecdote à la base le zombie n'aurait pas dû exister Oui 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 Donc Treyarche quand il développait Call of Duty a décidé de devoir faire Une petite équipe de développement a tout simplement bossé sur le zombie Pour s'amuser entre eux, entre collègues etc au bureau ou quoi que ce soit Et ils se sont dit mais pourquoi pas proposer le projet au patron Donc le patron clairement il leur a dit qu'il était pas chaud du tout C'est un jeu de guerre on va pas me mettre des zombies là dedans qu'est-ce que tu fais Et au final ils ont forcé, ils ont forcé, ils ont forcé Et quelques temps à la sortie officielle du jeu Tout simplement le zombie a été incorporé dedans Et clairement à l'heure actuelle c'est quelque chose qui défracte Tu vois le zombie sur Call of Duty Je suis sûr qu'il y en a même des dizaines et des dizaines voire des centaines et des milliers Qui achètent juste Call of Duty juste pour ce mode zombie là Donc bravo à eux en tout cas La mission de Call of Duty 4 Donc pour la sixième anecdote Monstre du passé Vous savez la map des airs ou la mission sniper etc Où vous voyez on va dire des immeubles désertés etc etc Il faut savoir que c'est la copie conforme de Pripyat Donc une ville voisine de Tchernobyl Donc Tchernobyl là où il y a eu la catastrophe nucléaire Et pour info cette ville les gars sera encore irradiée pour les 45 000 prochaines années Sans envie d'aller y passer ses vacances tiens Septième anecdote Il faut savoir que dans Call of Duty Ghost Il y a eu une cinématique copiée on va dire vraiment copiée littéralement sur Modern Warfare 2 Je vous en dis pas plus je vous laisse voir ça par vous même en fait Huitième anecdote La Galil La Galil Tout le monde connait cette arme Fortement appréciée en zombie Moi je sais qu'avec la Galil je me régale en zombie En vrai cette arme c'est une arme de génie Alors bon je sais que les armes c'est pas très bien Mais celle là ils ont fait un petit truc qui est pas mal Donc beaucoup de soldats utilisaient leur chargeur pour ouvrir leur bouteille Que ce soit de bière, de coca etc Vous savez les bouteilles en verre où il faut un décapsuleur Mais beaucoup de soldats utilisaient justement leur chargeur Chose qui abîmait énormément les chargeurs des armes Et donc du coup les concepteurs de la Galil se sont dit Tiens pourquoi pas mettre un décapsuleur sur l'arme Sans déconner les gars ils ont mis un décapsuleur sur l'arme Donc clairement vous avez pas d'ouvre bouteille Allez chercher la Galil de votre voisin au calme quoi Enfin si votre voisin est une Galil faites attention à vous quand même Neuvième anecdote Donc petite anecdote pas très très fun on va dire Donc il faut savoir que la plus grande coopérative de magasin norvégien Donc CoopNorge A décidé tout simplement de plus vendre les jeux Call of Duty depuis juillet 2011 Alors le suite aux terribles en fait Aux terribles attaques On va dire d'un petit certain malade Anders Behring Breivik Alors excusez moi je sais L'accent norvégien Je l'ai Faut que je le travaille Faut que je le travaille je sais Donc en fait ils ont tout simplement retiré tous les Call of Duty de la vente Parce que cette personne là justement Qui a fait deux massacres Inhumain Était tout simplement fan de jeux vidéo Et donc est aussi par la même occasion fan de la saga Call of Duty Et donc pour la dixième et dernière anecdote Il faut savoir qu'à la base Infinity Ward a été créé par des développeurs D'anciens développeurs de Medal of Honor Donc vous savez Medal of Honor le jeu de guerre Qui était là bien avant Call of Duty Développé par Electronic Arts Il faut savoir que leur nom de code pour le jeu Était tout simplement Medal of Honor Killer On va dire un petit clin d'oeil un petit peu malsain à leur ancien employé Et au final victoire Ils ont détrôné Medal of Honor Tout simplement la saga Die Sports Die Mais qui a vu son dernier Medal of Honor sortir en 2012 Et depuis plus rien Donc bravo messieurs Vous avez réussi Et voilà les amis Cette dix anecdote c'est déjà terminé J'espère que vous aurez passé un bon petit moment à ma compagnie N'hésitez pas dans les commentaires à me dire Si vous avez d'autres anecdotes sur la saga Call of Duty Et aussi pourquoi pas tout simplement me dire Si je vous ai appris des choses ou pas Si vous étiez déjà au courant de tout Allez savoir si c'est possible aussi En tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Quel prochain jeu on pourrait se faire ça Donc les dix anecdotes sur quel jeu Je compte un maximum sur vous Je vous dis à plus tout le monde C'était Nadu Allez Peace Peace Abonnez-vous ! Abonnez-vous !